Bonjour, nous revoilà dans notre page de cours Moodle. Et après avoir activé le mode édition, nous allons ajouter une activité ou une ressource. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux activités. Et ici, nous avons la liste de toutes les activités que vous pourrez choisir et rajouter dans votre page de cours. Voilà les principales activités que nous allons donc dérouler une à une. Le forum, le chat, la leçon, le devoir, le test, le wiki, un module BigBlueButton, la consultation, le feedback, le sondage, les ateliers. Un pack test comme un que l'on peut rajouter. Un outil externe, un module glossaire et un module pour la création de bases de données. Alors, toutes ces activités, leur principe, c'est de faire participer l'étudiant ou le participant à notre cours. Alors, nous allons commencer par présenter le forum. Le forum a pour but de tenir des discussions asynchrones. La opposition à la discussion synchrone, ce qui veut dire discussion à un temps donné. Les discussions asynchrones permettent d'intervenir à n'importe quel moment après les activités. Alors, quels sont les types de forums que nous pouvons avoir ? Nous avons un forum d'études standard où chacun peut lancer de nouvelles discussions à n'importe quel moment. Un forum où chaque participant doit lancer exactement une discussion précise. Un forum avec des questions-réponses. Donc, on écrit un message avant de voir ceux des autres participants. Un modeur, des fichiers joints peuvent être autorisés par les enseignants dans le paramétrage. Et les messages forum sont évalués par les enseignants ou par les participants. C'est ce qu'on appelle une évaluation par les pairs. De nombreuses utilisations pour le forum. C'est un espace de présentation personnel pour chacun, pour les enseignants, pour les participants. Cela peut être aussi une tribune pour diffuser les informations du cours. Un centre d'aide et de conseil. On peut y partager des documents. Poursuivre en ligne une discussion, donc préalable. Il peut y avoir aussi des discussions réservées aux enseignants. qu'on peut paramétrer. Il s'agit d'un forum caché. Des activités complémentaires peuvent être ajoutées dans les forums. Par exemple, on peut ajouter un problème ou un exercice ou une situation, une simulation. On demande aux participants de suggérer des solutions. Cela peut être aussi un lieu social pour des discussions hors-sujet, sur tous les sujets. Après avoir vu le module forum, nous allons aborder le chat. Le module chat. Le chat lui-même, c'est un module qui permet d'utiliser des discussions synchrones, en temps réel et en mode texte. C'est une activité qui peut être unique ou répétée, par exemple répétée à la même heure, chaque jour ou une fois par semaine. Ces forums, donc, chat peuvent être enregistrés avec publication pour tous ou publication restreinte. Ils sont utiles lorsque le groupe ne peut se rencontrer en face-à-face. Pour des rencontres entre participants après les cours, pour partager des expériences. Pour des participants temporairement empêchés, et qui peuvent donc discuter avec l'enseignant. ou bien dans le cadre de sessions questions-réponses avec intervenants invités d'un pays éloigné. Vous voyez que le forum et le chat sont complémentaires. Le module leçon. Alors lui, permet de proposer des contenus et ou des activités d'exercice d'une façon intéressante et flexible. Il est créé par l'enseignant. Cette leçon est composée de plusieurs pages, avec chacune une question à la fin de la page. Les types de questions peuvent être QCM, des QCM, des questions de correspondance ou la réponse courte. Et selon la réponse du participant, la leçon peut se poursuivre vers la page suivante. Ou bien, si la réponse est négative ou fausse, le participant est dirigé vers une page précédente ou de révision. La leçon peut être sanctionnée par une note, qui est enregistrée automatiquement dans le carnet de notes. Les leçons peuvent être utilisées pour l'apprentissage autogéré des nouveaux sujets, pour une simulation ou des jeux de rôle exerçant à la prise de décision, pour profiter de différents types d'apprentissage. Donc là aussi, on peut avoir une page vidéo, une page où il y a un podcast ou bien une page texte. Pour support, comme support de révision différenciée, le jeu de questions de révision suivant les réponses. Voilà pour le module leçon. Le module devoir permet de communiquer aux participants des tâches et de fournir des feedbacks et des notes. Alors, les étudiants remettent des travaux, traitement de texte, feuilles de calcul, images, sons ou vidéos. Et le devoir peut demander aux étudiants de saisir directement un texte sur la page web, indiquer aux étudiants des tâches à effectuer dans le monde réel, sans remise de fichiers numériques. Les étudiants remettent aussi un devoir individuel ou peuvent remettre le devoir en tant que membre d'un groupe. Alors, lors de l'évaluation de ces devoirs, les enseignants peuvent envoyer des fichiers, c'est-à-dire des travaux à noter, par exemple un fichier Word qui est à noter ou un fichier PDF, des documents avec des commentaires ou des feedbacks audio. Les devoirs peuvent être évalués au moyen d'une note numérique, par un barème spécifique ou une grille d'évaluation. Les notes définitives sont enregistrées dans le carnet de notes. Donc, voilà pour le module devoir qui permet donc une évaluation. Le module suivant, c'est le module test, donc là, que nous connaissons bien. Il permet de concevoir et de gérer des tests avec des questions de divers types, QCM, VFO, correspondances, réponses courtes ou calculées et de nombreux autres tests. Une ou plusieurs tentatives pour un test peut être autorisé. L'ordre des questions est choisi aléatoirement à chaque tentative, pour éviter donc le biais de mémorisation. Une limite de temps peut être fixée au besoin et chaque tentative est évaluée automatiquement et la note est enregistrée dans le carnet de notes. On peut donner un feedback ou afficher des réponses correctes durant la tentative ou immédiatement après ou lorsque le test est terminé. Divers comportements de questions sont observés. Donc, il peut y avoir des modes adaptatifs avec des indices et un feedback immédiat avec évaluation de la certitude de la réponse. L'étudiant peut évaluer la certitude de sa réponse en disant « j'ai répondu à 50% à 20% » ou « ma réponse est vraie ou fausse ». Les tests peuvent être utilisés comme mini-tests pour les devoirs de lecture et au terme de l'étude d'un thème, comme exercices pour un examen en utilisant les questions d'examen de l'année précédente ou pour fournir un feedback de performance. Ils peuvent être utilisés pour l'auto-évaluation. Voilà donc pour les tests. Le wiki, quant à lui, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent à travers le dictionnaire Wikipédia. Donc, il permet aux participants de modifier une collection de pages web. Un wiki peut être collaboratif ou individuel, chaque étudiant, chaque participant a son wiki. On travaille sur un wiki. L'historique des versions précédentes du wiki est conservé. Donc, l'enseignant peut voir toutes les modifications effectuées. Les wikis ont de nombreux usages, par exemple, pour des notes de lecture en groupe, pour permettre à des personnels de planifier en commun un agenda, un programme, un cours, pour la production collaborative d'un livre en ligne ou d'un polycopie, chaque participant créant le contenu sur un thème imposé par l'enseignant. Pour la création collaborative de poèmes ou de comptes, où chaque participant écrit une ligne ou un verre, par exemple. Comme un journal personnel, en vue d'un examen ou d'une révision. C'est dans le cas d'un wiki individuel. Voilà pour le wiki. Ce module est peut-être un peu moins connu. Bon, en fait, il s'agit d'une plateforme de visioconférence, comme vous en connaissez une, comme Zoom ou Zoom. Il permet de créer des liens vers des salles de classe virtuelles. C'est un système open source de conférences web pour l'enseignement à distance. et indiquer, donc à chaque fois, le titre, l'agenda, des groupes, avec un enregistrement de la session en ligne. Pour visionner les enregistrements plus tard, ajouter une ressource de type recording.bn à ce groupe. Voilà donc pour Big Blue Button. Maintenant, nous allons voir l'autre série que nous avions présentée. C'est la consultation, que nous allons voir en premier lieu. Donc, ce module consultation fournit des instruments utiles et stimulants pour les environnements d'apprentissage en ligne, pour recueillir des données qui les informeront sur leurs étudiants et ainsi réfléchir sur leurs propres enseignements. Les questions proposées dans ces outils sont prédéfinies. Elles ne peuvent pas être modifiées. Les enseignants désireux de créer leurs propres questions utilisant plutôt le module d'activité feedback. Alors, après la consultation, donc, nous allons voir le feedback. Donc, l'enseignant recherche un feedback. Il crée un questionnaire d'enquête personnalisée pour collecter des informations de la part des participants. Divers types de questions à choix multiples ou à réponses courtes. Les réponses peuvent être anonymes et les résultats affichés aux participants ou aux enseignants seulement. Les activités feedback possibles sur la page d'accueil d'un site pour utilisateurs non conductés. Les activités feedback peuvent être utilisées pour l'évaluation des cours afin d'améliorer des contenus pour des participants intérieurs, pour permettre aux participants de s'inscrire à des modules de cours, des manifestations, etc. Pour faire des enquêtes anonymes sur les choix de cours, les règlements d'école, etc. Des enquêtes anti-harcèlement dans lesquelles les participants annoncent anonymement les incidents auxquels ils ont été confrontés. Voilà pour le feedback. Le sondage, quant à lui, Alors, le sondage, nous allons le voir ici. Donc, le sondage permet de poser une question et de proposer un choix de réponses possibles. Les résultats du sondage sont publiés après, tout de suite après, ou après une date, ou pas du tout. Ils peuvent être publiés avec ou sans le nom des participants. Un sondage peut être utilisé pour une question rapide afin de stimuler la réflexion sur un thème, de tester la compréhension des participants et de faciliter la décision par les participants qui peuvent choisir une direction pour la suite des cours. Donc, voilà tout l'intérêt, donc, des sondages. Un module intéressant, c'est l'atelier. Alors, l'atelier permet la lecture et l'évaluation par les pairs des travaux de participants. Donc, les participants remettent des contenus numériques, fichiers. Les travaux remis sont évalués au moyen d'un formulaire d'évaluation multicritère défini par l'enseignant. Il faut une initiation préalable au processus d'évaluation par les pairs et une compréhension du formulaire d'évaluation par les participants à cet atelier. Les participants peuvent évaluer un ou plusieurs travaux de pairs et s'il est nécessaire, de façon anonyme. Les participants obtiennent deux notes dans l'activité d'atelier, une note pour le travail remis et une note pour la qualité de réévaluation des travaux de pairs. Les deux notes sont enregistrées dans le carnet de notes. Voilà pour l'atelier. Le pactage SCORM permet de déposer un ensemble de fichiers assemblés suivant un standard ou une norme SCORM ou AICC au format ZIP, au format d'encompress. Il s'agit de pactage d'activités d'apprentissage à ajouter un cours. Ces pactages, nous pouvons les retrouver sur le web suivant les disciplines mathématiques, physique, médecine, etc. Le contenu est affiché sur des pages avec navigation. Les diverses options d'affichage existent, fenêtres surgissantes, table des matières, boutons de navigation. Il comporte en général des questions et les notes sont enregistrées dans le carnet de notes. Les activités SCORM peuvent être utilisées pour présenter des contenus multimédia et des animations comme outils d'évaluation. Un exemple de pactage SCORM, c'est Oui, c'est par exemple Hot Patate House. Alors, nous avons aussi un module outil externe qui permet d'interagir avec des ressources d'apprentissage sur d'autres sites web. Donc là, il ne s'agit pas d'un pactage, mais nous allons vers un autre site web. Il s'agit d'un outil externe qui donnera accès à un nouveau type d'activités ou moyen d'enseignement et ils sont multiples. Les fournisseurs de l'outil doivent supporter la norme LTI, c'est-à-dire Learning Tools Interoperability. Les fournisseurs supportant LTI proposent des instructions sur la configuration avec Google. Les types d'outils configurés par les administrateurs du site seront aussi disponibles. Les outils externes diffèrent des ressources de type URL de plusieurs façons. D'abord, par la contextualisation, ils ont accès à l'information de l'utilisateur qui lance l'outil. Une intégration élevée, ils supportent la lecture, la modification et la suppression des notes associées à l'activité. Et la sécurité, c'est des outils qui sont configurés d'une manière très sécurisée et qui créent des liens entre Moodle et le fournisseur de l'outil. Nous allons voir deux derniers modules qui sont aussi intéressants. C'est les glossaires. Le glossaire, en termes français, c'est le générique. Il s'agit de créer et de gérer une liste de définition comme un dictionnaire. Donc, l'étudiant crée un dictionnaire. Donc, l'enseignant peut permettre de joindre des fichiers aux articles de glossaire, des images jointes aussi. Les articles peuvent être recherchés ou consultés alphabétiquement ou par catégorie dans le glossaire, par date, par hauteur. Donc, les participants participent, donc créent un dictionnaire. Les articles peuvent être approuvés par défaut ou nécessitent d'approbation manuelle par l'enseignant avant consultation. Le filtre des liens automatiques lorsqu'il est activé. Les articles sont automatiquement habillés lorsqu'ils apparaissent dans les cours. L'autorisation de commentaires sur les articles est possible. Les articles peuvent être évalués par les enseignants ou les participants, ce qu'on appelle une évaluation par détail. Les évaluations sont combinées et la note finale résultante est enregistrée dans le carnet de notes. Les glossaires en donnent nombreux emplois. Par exemple, une banque de termes techniques construite de façon collaborative. Un annuaire dans lequel les participants ajoutent leur nom et se présentent. Une ressource de trucs et astuces utiles sur un sujet particulier. Une zone de partage de vidéos, d'images ou de sons. Une ressource permettant la révision de faits à mémoris. Voilà donc pour l'outil glossaire. Et nous allons aborder le dernier module, c'est la base de données. La base de données, quant à elle, permet aux participants de construire, afficher et rechercher une collection de fiches. La structure des fiches est prédéfinie par l'enseignant avec plusieurs champs. Le type de champs peut être des cases accrochées, des boutons radio, menu de roulant, des images, fichiers URL, nombre et texte. La mise en page lors de l'affichage des listes peut être contrôlée par des modèles. Les modèles peuvent être partagés entre les cours comme des pré-réglages. Les enseignants peuvent importer et exporter des articles de base de données. Les filtres de liaison automatique lorsqu'ils sont activés, les fiches liées aux mots ou aux phrases du cours sont automatiquement, donc apparaissent automatiquement. Il peut y avoir des commentaires sur les articles de la base de données, donc on peut l'autoriser. L'enseignant peut les autoriser. Les articles sont évalués par les enseignants ou par les participants, et les évaluations sont combinées par une note enregistrée dans le carnet de données. Une activité de base de données peut être utilisée pour construire de façon collaborative une collection de références, des liens en web, des livres, des journaux, etc., sur un thème précis. Cela fait travailler les participants et afficher des travaux d'élèves, par exemple des photos, des posters, des sites web, des poèmes, pour une évaluation par le terme. Voilà, nous avons fait le tour de tous ces modules d'activités que nous avons sur le site Moodle de l'Université Belgique-Mortard. Je reprendrai chacune de ces activités une à une pour détailler comment les configurer. Merci de votre attention.